Ce sont 440 pièces qui sortent des cales du Tahitinui, une pêche quasi miraculeuse par les temps qui courent. Comme à son habitude, José, l'armateur, a décidé d'en vendre une partie à la criée. Problème, les maréeurs ne sont pas tous là. Les ventes en criée se font moindre parce que justement, il y a un certain volume qui vient derrière. Donc il y a beaucoup, beaucoup de transactions qui se font en direct, de gré à gré entre armateurs et maréeurs. Donc c'est vrai que la criée en ce moment, aujourd'hui, est un peu boudée. Malgré tout, les visages restent étonnamment sereins. José a en effet passé un accord avec le plus gros maréeur du pays. L'armateur du Tahitinui lui destine tous ses invendus à un tarif qui restera secret, mais qui arrange les deux parties. Pourquoi je préfère faire comme ça ? C'est très simple. Tu prends la vente ici. Tu es payé à 10 jours, 12 jours. Tu as un chèque. Mais après, il faut qu'on cite 7 jours pour que l'argent soit sur ton compte. Donc c'est-à-dire que tu es payé une campagne sur deux. Et tu travailles avec de l'argent de la banque. Tu payes des agios et tout. C'est Manou qui est chargé de la criée. Selon lui, si la vente de ce matin n'a pas été aussi fructueuse, c'est d'abord parce que le prix du temps a augmenté de 100 francs depuis hier. Et surtout parce que tous les marieurs n'étaient pas là. Aujourd'hui, il n'y avait pas tous les marieurs. Mais c'est aussi une question de prix. Les temps partent bien, mais les marieurs veulent encore baisser les prix. Pour eux, 600 francs le kilo, ce n'est pas assez bas. Car ils veulent surtout faire du bénéfice. Bonne nouvelle par contre pour le consommateur. Car après la hausse record constatée le mois dernier, le prix du temps blanc devrait bel et bien baisser. Celui-ci devrait avoisiner les 1300 francs le kilo. Le prix du temps blanc, c'est le prix du temps blanc.